Alors on va commencer par vous Samuel Joshua. Pas d'alliance avec le Front de Gauche, qui est composé pour une grande partie de partis communistes. Les sondages ne sont pas terribles pour le NPA. Où est la flamboyance de la LCR ? Écoutez, souvent les sondages n'ont pas été très bons pour la LCR à cette époque des campagnes électorales. Donc attendons. Le problème pour nous, le problème majeur dans une élection de ce type, c'est d'arriver à mobiliser les abstentionnistes parce que l'essentiel des gens qui votent pour nous, c'est les catégories populaires et les jeunes qui sont peu mobilisés pour cette élection. C'est notre responsabilité. On y arrive, on n'y arrive pas. On verra. Et puis, il faut dire, il faut reconnaître très ouvertement que peut-être une partie de l'électorat en question a été troublée par la décision de notre section du Vaucluse de présenter une fille qui porte foulard sur nos listes. Alors je voudrais indiquer un certain nombre de choses à ce propos-là, non pas tellement pour répondre aux critiques de la droite ou de l'extrême droite qui sont du bas du caniveau. Mais de comprendre qu'à gauche, ça puisse soulever un certain nombre de préoccupations. Alors je voulais dire les éléments suivants. C'est un débat tout le temps. J'ai écouté sur une autre chaîne qui est une des filiales de France Télévisions, Laurence Wyshevski hier soir, et la moitié de l'interview a porté effectivement sur votre candidat de voilée du Vaucluse. Oui, parce que la question est compliquée. Écoutez, le voile, c'est un instrument utilisé par des hommes et des régimes absolument sanguinaires pour faire en sorte de soumettre les femmes et de leur dénier le droit à l'égalité sexuelle. Mais il s'avère que notre candidate, elle, donne un sens différent à son port du foulard. Et alors on l'entend ou on n'entend pas. Les religions elles-mêmes, toutes les religions, charrient derrière elles des rivières de sang au cours des siècles. Mais de chaque religion surgissent des justes, des milliers de justes, qui, tout en maintenant leur conviction religieuse, rejoignent le combat anticapitaliste et rejoignent le grand combat général de la solidarité humaine comme valeur universelle. Est-ce qu'il y a des détournements du débat, un débat sur les régionales, en introduisant cette question du voile, qui est une question récurrente ? Mais est-ce qu'elle a sa place dans les élections régionales ? – Écoutez, c'est ce qu'on est en train de discuter. Je vous dis qu'à partir du moment où ces questions se posent pour elles, comme d'une manière générale, de ceux qui croient en un dieu, qui, moi, ce n'est pas mon cas, comme vous le savez sans doute, mais qui croient en un dieu et qui viennent rejoindre notre combat, bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Vaucluse. Donc à Maradon dit que c'est un débat complexe et c'est un débat sérieux. Et ce choix-là, mais vous savez, ce n'est pas seulement le débat chez nous. Il va y avoir un débat chez nous. Mais on a découvert depuis ce que nous, nous savions, mais que peu de gens savaient, qu'il y a des femmes qui portent foulard, très nombreuses, par dizaines, qui soient dans les mairies communistes, dans les mairies socialistes, et que jusqu'à maintenant, ça a posé peu de problèmes. Donc, c'est un problème, c'est sûr, il faut en discuter. Mais attention, je voudrais quand même s'il y en a une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas correctes de ce point de vue-là. Ilham ne représente pas les musulmans. Ilham ne représente pas les quartiers populaires. Ilham représente un programme qui est le nôtre. Et ça, excusez-moi, c'est le contraire du communautarisme. D'accord, mais vous avez quand même donné la main, notamment au Front National, avec des affiches très anti-islamistes qui ne se cachent pas. Nos affiches ne sont pas anti-islamistes. Ah, dis donc ! Elles rappellent à la laïcité de notre République, tout simplement. Et je suis un petit peu étonnée que le débat part... Il me semble être passé devant une affiche où il y avait marqué l'islamisme en marche, donc... Mais parce qu'à un moment donné, le débat passe sur la religion. Et je suis étonnée qu'on y arrive si vite. Et c'est là où on peut se poser le problème de savoir, le voile, la burqa, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre qu'un signe extérieur de prosélytisme. Tout est là. Si c'est simplement une tenue vestimentaire, le fichu, le béret, on a toujours porté en France. Ce n'est pas le propos. Mais le voile ou la burqa sont des signes ostentatoires de religion. Mais ça vous sert finalement, cette affaire du Vaucluse ? Ça nous sert, bien évidemment, ça nous sert, puisque nous voyons arriver sur les faits, sur le terrain, ce que nous avons toujours dit. Nous avons voulu faire... Beaucoup de gens n'ont pas voulu l'Algérie française, et ils permettent la France algérienne. Ce n'était pas très cohérent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est effectivement quelque chose qui va peser au moment du vote ? Ou est-ce qu'on va revenir très vite, un moment ou un autre, c'est-à-dire les deux dimanches, tout simplement à des ambitions, à des envies purement régionales ? Je crois que ça va peser très fortement. Très fortement parce que Nicolas Sarkozy a été le premier à vouloir, depuis déjà 2003, imposer la discrimination positive. Voilà. Et je crois que tout le problème est là. Si nous en arrivons à un débat régional, somme toute, sur un terrain national, c'est de la volonté même de Nicolas Sarkozy. Ben, est-ce qu'il y a plus ? Oui, moi je pense que cette problématique ne sert personne. Pas plus le Front National que le NPA et que tous les partis républicains engagés dans ces combats. Ça fait quand même débat, hein ? Oui, ça fait débat, mais évidemment que ça fait débat. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire, moi qui représente le plus vieux parti de France, parti radical qui a installé la laïcité en France, qui a organisé la séparation des Églises et de l'État, que ça me fait plaisir d'aujourd'hui voir la France en train de se communautariser. C'est ça le problème. Le problème, c'est la cohésion de la République qui est en danger. Et je suis désolée, M. Josua, vous semblez effectivement avoir un autre discours que M. Godard et que vos colistiers du Vaucluse. Vous constatez, et vous êtes certainement un bon républicain, que ce port du voile est un signe ostentatoire. Et malheureusement, ça occulte peut-être la réalité de l'engagement de cette jeune femme. Parce que ce qui apparaît, c'est le signe ostensible qu'elle montre aux électeurs de la région. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Bon, alors on va parler maintenant plus... Oui, ah, juste un mot. Parce que là, la charge est quand même sévère. Écoutez, avant de nous chercher sur la laïcité, il faudra arrêter de subventionner les lycées privés, qui sont en majorité catholique, vous, Madame, et la gauche, déjà. Et deuxièmement, pour vous, Madame, j'ai une question particulière. M. Sarkozy est allé voir le pape pour lui dire qu'il préférait le prêtre à l'instituteur. Eh bien, nous, vous voyez, nous préférons dix fois un instituteur qui va former la raison des gens pour pouvoir critiquer les religions quand elles dérapent, plutôt qu'un prêtre dirigé par Sarkozy, pas la Bébier, hein, qui a pas... Excusez-moi, excusez-moi, Madame, laissez-moi terminer sur ça. Je laisse volontiers terminer, mais il ne faut pas tout comprendre. Je vais vous poser une question claire, c'est très clair. Plutôt, ce n'est pas la Bébier qui appelle à la révolte, plutôt que des prêtres pour abétir les consciences. Alors, de toute façon, c'est une question pour vous, Madame Fructus, du Parti radical, dite laïque. Donc, soit vous êtes d'accord avec cette déclaration, et ne venez plus me parler de laïcité dans la République. Hein, nous sommes bien d'accord, ce n'est pas possible. Soit vous n'êtes pas d'accord, et j'aimerais que vous le disiez devant tout le monde, et après que vous allez vous arranger avec M. Mariani, avec M. Sarkozy. C'est l'un ou l'autre, Madame, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Mais, moi, ce qui m'importe, c'est de gagner sur le tableau de la laïcité et de l'unité de la République. Et aujourd'hui, votre candidate remet en danger. Non, certainement, on ne va pas passer l'émission sur ça. Alors, on ne va pas passer l'émission là-dessus, puisqu'il est très mal à l'aise, ce jour-là. C'est ce qui fait débat. Alors, on a bien compris qu'effectivement, ça fait débat dans la société française, mais je ne suis pas sûr que ça pèse quand même le jour du 14 mars prochain, ou le 21 mars prochain, sur les élections. Alors, on ne va pas passer l'émission.